Le gouvernement ivoirien entend mobiliser globalement plus de 645 milliards de francs CFA d'ici 2015 pour permettre au pays d'atteindre les objectifs du millénaire en matière de potable et d'assainissement. Près de 1200 experts du secteur de l'eau vont se réunir à Abidjan et débattre sur le thème « Mobilisation des ressources et gouvernance de l'eau et de l'assainissement en Afrique », un sujet d'intérêt prioritaire pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour les différents responsables régionaux et internationaux présents, il faut aujourd'hui fédérer les forces pour trouver des solutions concrètes. Présent à cette réunion, Daniel Kablondon, qu'en premier ministre de Côte d'Ivoire, a souligné l'importance d'une synergie d'action inter-État. Cette synergie d'action est plus nécessaire pour accélérer la recherche de solutions viables pour chacun des 40 pays de votre organisation. Nous devons tous être conscients que fournir l'eau pour t'appeler l'assainissement à nos populations et leur faire adopter de bonnes pratiques, c'est impulser le développement de notre continent. Daniel Kablondon a aussi annoncé les perspectives de la Côte d'Ivoire sur le plan de l'eau. Le 17e congrès de l'Association africaine de l'eau anti-ivoirienne, une opportunité pour la Côte d'Ivoire. Le pays, dans son programme de développement, régisse plusieurs projets d'infrastructures, notamment dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, surtout dans le district d'Abidjan, où de nombreux projets sont en cours d'exécution. La présence des structures exercentes dans le secteur de l'eau et de l'assainissement à ce 17e congrès était fort remarquable. On note la participation des 28 exposants issus de la Côte d'Ivoire sur les 112 enregistrés à ce congrès. Notre présence ici, c'est d'échanger avec certains partenaires techniques et financiers pour leur proposer notre vision, pour leur proposer notre plan d'action, de sorte à pouvoir avoir des partenariats de financement, de collaboration technique, pour pouvoir améliorer le service de l'assainissement au niveau de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous savez que l'un des thèmes de ce congrès, c'est la mobilisation des ressources. Donc c'est à point nommé qu'on peut dire que ce congrès arrive. Nous discutons avec nos clients, nous écoutons les sessions techniques. Une fois qu'ils sont là, ils nous donnent les solutions qu'ils ont décidées et ils trouvent qu'à Bidjan, ils ont la solution idéale. 1200 participants venus des différents pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et des Etats-Unis prennent part au congrès. Quatre grands thèmes seront abordés. Le financement des infrastructures pour le développement durable du secteur de l'eau en Afrique, l'assainissement, l'eau non facturée et les villes du futur. Un accent particulier est mis sur l'assainissement et l'eau non facturée. L'eau non facturée, c'est justement cette eau qui constitue éventuellement le gaspillage, que ce soit au niveau des populations, que ce soit même au niveau des réseaux. L'assainissement est source de maladies, l'assainissement est source de décès pour beaucoup d'enfants aujourd'hui en Afrique et il est nécessaire vraiment de pouvoir faire en sorte à ce qu'on puisse régler ce problème. La Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de 40 pays africains. Ces pays, tout comme la Côte d'Ivoire, ayant pour la plupart des problèmes d'accès à l'eau potable et d'accès à un service d'assainissement adéquat, ils sont venus se partager les expériences afin d'améliorer le cadre des vies de leur population, mais surtout profiter des opportunités de financement de leurs projets de développement, des infrastructures de l'eau et de l'assainissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?